Coucou les chucroloutes, ici loupina pour l'épisode numéro 109 du 100 baby challenge. Je sais, j'ai pas tourné la semaine dernière, je suis days only, ou pas en fait, la meuf. Je sais plus combien j'ai de gosses, 45 je crois, un truc comme ça. Et on est avec les triplés, youpi. Trois fois de suite des triplés, je reprécise pour ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs, bienvenue au nouveau. Et coucou aux anciens, c'est la phrase la plus nulle du monde. Sur ce, on se retrouve dans le jeu. Heureux les chucroloutes, donc c'est bon, on est avec Pierre qui est en train de nourrir Shibi je crois. Shibi ou Zoui ? Ah, en plus il pue, c'est génial. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des bêtises. Ok, il est là. Non, c'est Shibi ça. Et vous avez vu, la super notif, c'est bientôt l'anniversaire de Ned, Zoui et Shibi. Youpi quoi. Youpi oura, je suis trop happy. Ça se voit, non je pense, à ma tête. Ah, ça y est, Grougal s'en va. Ah, tu fais tourner mon siège. Adieu. Donc, on peut être sûr qu'il va remiauler, sinon c'est pas drôle. Et si vous vous demandez, c'est Hydromel qui est là, je crois. Oui, c'est mon pépère. Et il a neigé, mais vous voyez pas. Mais il a neigé, mon dieu, il a neigé en Normandie. Oui, il va pleuvoir de la merde. Bon, du coup, on va tranquillement les faire grandir. Enfin, ils vont grandir tout seuls, vous me direz tranquillou ou pépouse. Je ne ferai pas tomber Pierre enceinte avant que... Mais Ned, ferme ta gueule un peu. Avant que... Bah, c'est bon. C'est bon, il ferme sa gueule, il suffisait de gueuler. Je vais y arriver, hein. Avant que les triplés soient sur le point d'être enfants. Oh ! L'esprit de Richard est en train de disparaître. Mais c'est qui, Richard ? Oh, mais c'est pas le père de Pierre ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Engagé ? Mais non, non, je me suis trompée. Non, 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 engage pas de jardinier. Oh là là, je croyais que c'était entretenir le jardin. Je ne sais pas lire, moi. Alors, j'ai la tête dans le cul, je vous le dis tout de suite. Bah, tout est bon. Mais pourtant, il fait la gueule, l'arbre, hein. Bon, bah, apparemment, tout est bon. Clémentine, que faites-vous, jeune femme ? Elle fait rien. Ok, très bien, bah... Je sais pas ce qu'on pourrait lui faire faire à la vieille. Tiens, va nager. Voilà, va faire des longueurs. La pauvre, elle va mourir. Ouais, donc je sais qu'il y a eu un nouveau kit qui est sorti. Et qu'habituellement, je fais des lives sur les nouveaux kits, add-on, machin, pour les tester avec vous. Mais comment vous dire ? Euh, j'ai vu la bande-annonce de ce kit. Et je pensais pas que c'était possible que je haïsse un kit encore plus que le lessive. Bon, alors, le lessive, en soi, je le déteste pas. Je veux dire, il y a des beaux objets, quand même. Il y a des vêtements sympas. Mais c'est juste le principe que... Le principe de vote. Parce que j'ai participé à ce vote, hein. Je ne parle pas pour rien dire. Je sais que j'avais dit, oui, je vous ferai une vidéo dessus. Mais j'ai tellement pas la foi à faire une vidéo sur ce machin. Donc, euh... En fait, je vous explique. Le kit là, le kit lessive, il a été voté. Donc, euh... Tous les mois, je crois. On avait un nouveau vote. Pour définir exactement ce qu'il y avait dedans. Et il se trouve que moi, j'ai voté. Et je sais très bien les autres trucs qu'il y avait. Et je sais aussi que, à la base, le kit jour de lessive, c'était pas un kit jour de lessive. C'était un kit écologie. Donc, ils avaient marqué les nouvelles technologies, les panneaux solaires, les machins, les bidules. Et dedans, ils ont aussi mis, Et la machine à laver. C'était un tout petit mot dans une énorme phrase. Hein ? Voilà. Donc, euh... Il y avait des trucs super. Enfin, super. Qui m'auraient intéressé moi. Il y avait un truc un peu aventure. Mais pas comme le pack de la jungle. Pas aventure comme ça. Puisque moi, je manquais un peu le cul. Mais je sais qu'il y avait des possibilités de nouvelles morts. Et ce genre de trucs. Je sais plus le nom exact. Il y avait aussi un truc arcane avec des jeux vidéo et compagnie. Qui auraient été sympas. Un kit mariage qui m'aurait énormément plu. Et les gens ont voté pour un mot dans une phrase. Donc, je ne peux pas aimer ce kit. Parce que je le déteste déjà avant même sa création. J'ai quand même participé à tout le reste. C'est-à-dire voter pour les tenues, les objets, les machins. Et je suis d'accord que les tenues et les objets sont très beaux. J'aime beaucoup personnellement ce genre de style. Et je sais que je ne joue pas du tout. Je ne joue pas du tout actuellement. C'est génial. Il ne se passe rien dans cet épisode. Mais il faut que je vide mon sac là. Parce que ça ne va plus. Je ne peux pas être objective avec ce kit. Parce que je le déteste à la base. Je trouve que la communauté est franchement nulle à chier sur ce coup-là. Parce qu'on avait la possibilité d'avoir des nouvelles choses. Mais j'ai vraiment un gros pif, on dirait là. Enfin bref. On avait la possibilité d'avoir des nouvelles choses cette fois-ci. Et en fait, les gens ont pris machine à laver. Mais vraiment juste machine à laver. Et c'est vraiment ça qui est ressorti. Puisqu'à la base, ça devait être un kit écologie. Alors, je ne sais pas ce que fout une machine à laver dans l'écologie. Mais peu importe. Il aurait dû y avoir des panneaux solaires, ce genre de trucs. Qui auraient pu être intéressants, en soi-disant passant. Mais on voit bien qu'ils ont vraiment compris que c'était la machine à laver que les gens voulaient. La machine à laver. Qui était vraiment le petit mot dans la phrase. Je sais que ça fait 5 fois que je me répète. Mais j'hallucine tellement en fait que je ne sais pas quoi vous dire. Ça me débecte en fait. Ça me débecte carrément. Si vous ne connaissez pas la définition, Google est votre amie. Je trouve ça insensé que les gens votaient juste pour machine à laver. Alors qu'il y avait des nouvelles possibilités de gameplay. Il y avait plein de nouveaux trucs intéressants. À mes yeux. Après, c'est que mon avis, vous me direz. Mais je trouve que c'est un peu hypocrite. Parce que c'est les mêmes joueurs qui vont dire après. Que les Sims 4 sont moins bien que les 3. Et qu'on avait déjà tout ça dans les 3. Et gna 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 gna. Et gna gna gna. Alors que quand on leur propose justement des nouveautés par rapport aux 3. Ils choisissent quoi ? La machine à laver ! What ? Donc ça m'a saoulée. Clairement, ça m'a saoulée. Et pour en revenir au nouveau kit. Le kit laissé, vous comprenez, c'était un peu de la rage quoi. Mais clairement, mais ce nouveau kit là. Premier animal machin. Ou je ne sais quoi. Cette daube là. Bah voilà, ça résume très bien. Cette daube, c'est du foutage de gueule. Juste du foutage de gueule. Et moi, je ne vais pas payer 10 euros. Pourtant, je les ai. Il n'y a aucun souci. J'ai les 10 euros. Je veux dire, je pourrais mettre 10 boules dedans. Juste pour avoir la collection des Sims. Ce n'est pas me faire chier. Mais je refuse de mettre 10 euros dans des techniques. Des pratiques, pardon. Qui me répugnent humainement. Oui, ça me répugne. J'emploie des mots très forts. Mais habiller ces chiens et ces chats. Pour moi, ce n'est pas possible. Je sais que c'est la grosse mode aux States. Mais moi, non. Tu n'habilles pas ton chien. Tu n'habilles pas ton chat. Ce n'est pas bon pour eux. Ils n'aiment pas ça. Ce n'est pas un truc confortable. C'est juste pour satisfaire un caprice de merde. Excusez-moi si vous aimez ça. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux clairement pas. Donc, je vous invite à quitter ma chaîne. Parce que là, je vais vraiment trop rager. Mais non. Non. Juste non. Tu ne fais pas ça à ton chat. Tu ne fais pas subir ça à ton chat ou ton chien. Juste parce que... Oh, c'est rigolo. C'est comme les abrutis qui se filment en train d'emmerder leur chat. Ou leur chat ou leur chien est en difficulté. Et au lieu de l'aider, ils le filment comme un gros connard. Ou alors, ils lui font peur exprès. Ou l'histoire du concombre. Non, parce que tant qu'on y est, on va en parler. Ok, c'est l'épisode. Je rage. Les gens. Quand vous mettez un concombre derrière un chat, vous aurez beaucoup de chance s'il ne flippe pas sa race. Parce que le chat, en plus, les trois quarts du temps... Vous savez cette vidéo de merde là ? Non, parce qu'il faut que je remette dans le contexte. Je sais. Je suis énervée. Donc, du coup, ça part dans tous les sens. Encore plus que d'habitude. Il y a des vidéos de gens qui mettent un concombre derrière le chat. Alors, vous allez me dire, c'est un concombre, on s'en bat les couilles. Sauf que le chat qui est tranquillement en train de manger, ou de faire sa toilette, qui est pépouze tranquille, qui ne demande rien à personne, il se retourne, il voit un truc vert, il l'assimile à un serpent. Donc, il flippe sa race. Alors, il y en a, ça ne peut rien leur faire. Et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais il flippe sa race, le chat. Et vous ne comprenez pas que ça fait un traumatisme à vos chats. Et là, vous allez dire, Oh ouais, mais t'as cru ? Non, non, les chats ont vraiment des traumatismes. pour avoir pris un chat en SPA qui est complètement taré parce qu'il a vécu des abominations. Je le sais. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de vous filmer en train de traumatiser vos chats. De jouer avec, c'est pas des poupées. Mais les chats, les chiens, les chevaux, tous les animaux en soi. C'est... Arrêtez. Voilà. S'ils jouent tout seuls, ou si vous jouez avec un plumeau, je sais quoi, vous pouvez le filmer. Parce que là, c'est mignon, vous ne faites pas chier. Mais ceux qui font les marionnettes avec leurs chats, là... Oh non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh mon dieu, oh mon dieu, je vais me calmer. Il faut que je me calme. Il reste un... Il reste un panier à linge, ou c'est moi ? J'ai dû en oublier un, quelque part, parce qu'il y a encore un tas de vêtements. Je ne sais pas, attendez, on va cliquer dessus. Faire la lessive, oui, les poches. Mais on s'en fout. Faire la lessive, il n'y a plus de machine, espèce de couillon. Enfin bref, donc du coup, pour en revenir au kit, vous l'aurez compris, moi, les tenues pour les animaux, c'est hors de question. C'est hors de question que je mette ça. Je veux dire, j'en ai mis au chien de Stella, parce que c'est Stella, tu vois, c'est la caricature... C'est la caricature de la meuf conne, justement, qui habille ses chiens, parce que c'est rigolo, qui met une jupe rose à son hinge, qui s'appelle Barbie, enfin bref, c'est une caricature, mais je ne vais pas faire que des Sims caricaturales, et ça va peut-être m'amuser deux secondes, mais c'est tout. Mais je ne sais pas, en fait, on dirait qu'on se fout de notre gueule. Je ne sais même pas quoi vous dire, en fait, je suis juste en train de rager, je suis désolée, si vous vouliez vous amuser, mais je pense que vous n'amuserez pas dans cet épisode, parce qu'il faut que je vide mon sac. J'aurais dû faire une vidéo à part, peut-être, mais je suis au feeling, alors voilà. Il fallait qu'on en parle. Maintenant, c'est fait. Ça, le hamster qui aurait très bien pu être dans le pack animaux ici, quoi. Non, mais les gars, je sais qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de tout faire, ou je ne sais pas, mais... Voilà, quoi. Hamster. Hamster, je veux dire, il y a plein d'animaux. Il y a les lapins, les furets, des petits animaux, j'entends. Les reptiles qui peuvent être vachement intéressants, genre les lézards, les serpents et compagnie. Même les poissons, il y a trois aquariums, c'est bien gentil, mais bon... Eh ben non. Ils nous mettent un hamster dans un kit où il y a des vêtements pour animaux. Wouh ! Lala ! Je vais arrêter de rager, parce que bon... Elle fait encore des longueurs ? Non, elle est dans la piscine. Ouais... Ok, Clem, tu peux faire autre chose que te tremper le cul dans la piscine ou pas ? On va te laver... Mais c'est quoi ce bug encore ? Ok... Non, bah, va juste pisser. Tu vas faire à manger, hein ? Bah, on va se calmer doucement, hein ? Parce que là, c'était... C'était assez intense en émotions. J'espère que vous avez aimé. Vous savez, je suis pas souvent vénère. Enfin, je suis pas aimable, mais je suis pas souvent vénère. Mais là, ça m'a vraiment énervé, ce kit. Quand je l'ai vu, j'aurais pu vous faire une réaction, hein. Parce que je pense que vous auriez beaucoup ri. Mais non. Je me suis dit, ça va être trop violent. Parce que j'ai clairement dit, c'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Avec mon bon accent, là, qui ressort. Non, 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 non. J'ai passé 15 minutes à dire que le kit était nul. Ah ! Mais je sais qu'il y a des beaux objets, hein. Je pense qu'il y en a des beaux... Ah oui, alors les objets. Bon, on va en parler des objets, hein. Je sais qu'il y en a un qui me plairait, tu vois. C'est l'aquarium en rond dans la table. Alors, IRL, je dis bien IRL, c'est aussi un truc que je cautionne pas. Comme le bocal, hein. Le bocal avec ton poisson rouge, là. Voilà, si vous avez ça chez vous, on va pas en parler parce que je vais vous vexer. Mais c'est pas bon pour votre poisson rouge de foutre dans un bocal. Ou n'importe quel autre poisson, de mettre un poisson dans un bocal, c'est pas bon pour lui. Voilà, vous le saurez. Maintenant, vous pouvez faire des recherches, etc. Parce que je vais pas passer ma vie à vous faire la morale parce que vous allez en avoir marre. Mais je pense qu'un aquarium dans une table où tu peux pas changer le filtre, tu peux même pas le nettoyer, où ça doit être méga galère, je suis pas sûre que ce soit très bon pour les poissons. Mais je sais pas, faudrait que je me renseigne. Mais cela dit, c'est un très bel objet dans les Sims. Après, tout ce qui est... Mais vous arrêtez pas de chialer, vous me saoulez, en fait. Ils me saoulent ? Ils me saoulent, ces gosses ? Vas-y, on va les babiller, là, bercer, machin. Qu'est-ce que je disais ? Je sais même plus ce que je disais. Ah oui, les meubles. Les meubles. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment, mais encore une fois, moi-même, personnellement, les chaises avec les oreilles de chat et ce genre de conneries, je trouve ça niaiseux au possible. Et ça me fait juste penser à une youtubeuse que je ne supporte pas parce que je la trouve totalement fausse. Mais c'est une autre histoire. Et en fait, non, je... Non, c'est pas du tout mon style. Après, ouais, peut-être dans une chambre d'enfant, ça le fera. Mais je veux dire, on va le mettre une fois, quoi. Autant le petit pouf avec le chat, le hamster, je dis pas. Mais alors, les chaises d'oreilles de chat, tête de chien, non, non. Qui met ça dans sa maison, en vrai ? Après, peut-être que vous aimez encore une fois. Oh, je vais vraiment vous vexer, là. Là, je les babille et je les dodeline et tout le bordel parce que ça fait vachement monter la compétence éducation. Et on m'avait dit de le faire. Je sais plus qui, je sais plus quand, mais on m'a dit de le faire. Un de ces quatre, on m'a conseillé de le faire. J'applique vos conseils de temps en temps. quand c'est pas moi qui les donne MDR. Alors, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est de partager. Et je vous invite d'ailleurs à me donner votre point de vue que vous aimiez ce kit ou pas, j'entends. Surtout si vous l'aimez, j'ai envie de dire. Ça, ça engage le débat. Enfin, ça changera clairement pas mon avis. Mais j'aime bien connaître la vie des gens, quand même. Vous me direz ce que vous, vous en pensez ? Parce que franchement, moi, non. Entre les vêtements, les chaises animaux et ce hamster qui sert à rien. Donc, je ne veux pas être ce kit. Et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de live dessus. J'ai hésité quand même à vous faire un live troll. C'est-à-dire, arriver comme une fleur et dire, bah, il n'y aura pas de live en fait parce que c'est de la merde et je n'achète pas la merde. Je n'achète pas cette daube. Mais je me suis dit que c'était peut-être un peu violent. Mais actuellement, je n'en ai rien à foutre. Voilà, je n'en ai plus rien à foutre d'être violente ou pas. Maintenant, vous savez, mon point de vue sur le kit lessive et sur ce kit animal des compagnies, la première animale, machin. Et j'ai passé 20 minutes à parler de ça. Génial. Franchement, je vous avais dû passer un bon moment parce que je n'ai rien fait d'autre à part rager et m'occuper des bébés qui n'ont même pas grandi. C'est honteux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre qu'ils grandissent, les chiards. Et au moins, vous les montrez bambins parce que c'est un peu triste, quoi. Je pense qu'ils vont être bambins demain, en fait. D'ailleurs, à ce propos, je sais que j'ai été assez virulente avec le pack dans la jungle. Au début, en tout cas, parce que je n'étais pas très emballée à la base. Attendez, j'essaye de la faire cuisiner. Là, je parle, alors je ne sais plus ce que je fais. Et que j'ai été un peu vénère quand j'ai vu qu'il y avait des objets qui avaient été dupliqués, qui avaient juste l'objet de couleurs. Ça m'avait un peu blasée. Mais je vais quand même vous dire que c'est un bon kit. Enfin, c'est un bon pack quand même pour moi. Il y a quand même des trucs vachement sympas. Et accessoirement, le nouveau monde, mais est juste fantastique. Et je regrette tellement qu'on ne puisse pas y habiter parce que j'aurais fait emménager tous mes Sims là-bas, clairement. Et en plus, la danse. Est-ce qu'on en parle de la danse ? Je me suis fait un délire dessus. Je vous dis que pendant deux jours, j'ai regardé mes Sims danser. Mais vraiment, deux jours, je n'ai rien d'autre à foutre de ma vie. Donc voilà, il n'y a que les comptes qui ne changent pas d'avis. Je n'étais pas emballée au début. Et au final, j'aime bien ce pack. C'est pour vous dire que je peux être vénère et changer d'avis. le kit animaux, je sais que c'est des choses que je n'aime pas. Ça me paraît difficile de changer d'avis. Bref, je vais arrêter d'en parler. Je sais, ça fait six fois que je dis que je vais arrêter d'en parler et que j'en parle encore. J'espère quand même qu'on passe un bon moment, ma compagnie. Ça m'étonnerait un peu, mais ce n'est pas grave. Au moins, je suis franche. Ça, vous ne pouvez pas me le reprocher. C'est-à-dire que j'ai un truc à le dire, je le dis. Moi, je m'en bats les noix. Je suis un peu dépité. Dépité, c'est... Non, mais le vocabulaire, là, il a explosé. La meuf, elle a sorti trois mots du Dico. Elle est contente. Les chiars ! Mais j'en peux plus de ces gosses. Quand est-ce que vous grandissez ? Quoi, Ned à faim ? Mais je fais que ça, que de le nourrir. C'est une blague. Ben, attendez. On va les nourrir et on va aller se coucher. C'est bon, là ? Ils sont tous contents. On peut aller se coucher ? Allez, on va se coucher. Ça y est, c'est leur anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Du coup, on va les faire vieillir et on va voir leur petite bouille avant de partir. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Oh là là. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Là, 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 là. Voilà. C'est quoi ? Curieux ? Ok, très bien. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, ok. Donc, il y a vraiment eu un bug. Ils vont vraiment être rouges, en fait. Oh my god. Oh, là, les yeux bleus. Oh, bichoune. Par contre, je vais te relooker mes petits chibis, parce que là, ce n'est pas jojo. Allez, Ned. Hop là. Ned a vieilli. Youpi, hop là. Il est charmeur. Ouh, Ned. Alors, Ned et... Ah, 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 ah. Eh, mais c'est trop bizarre, regardez. Là, on les voit bruns, enfin, noirs aux yeux, marrons. C'est bizarre. Ok, il a l'air vachement mignon, le petit père. Oh, trop bien. Je l'ai relooker, pardon, pour le prochain épisode. Désolée si vous entendez du bruit, c'est Ruru qui se fait son petit déj. Allez, le dernier. Zouille. La, 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 la. Pot de colle, super. Oh my gosh. Je crois que c'est des vrais jumelles. On verra quand... Quand elles seront... Non, mais... Pierre, tu traverses le berceau, là. Mais what the fuck. Ok, tout va bien. Qu'est-ce que je disais ? On verra quand elles seront enfants. Moi, je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. J'espère quand même que l'épisode vous aura plu. C'était l'épisode mis au point. Voilà, je pense que j'avais besoin de vider mon sac et je l'ai fait. Et je suis désolée si ça vous a pas plu. Et au final, c'est pas grave. Le prochain épisode vous plaira plus, je suppose. Sur ce, je vous invite quand même à débattre dans les commentaires. Enfin, débattre. Juste exposer votre avis calmement. C'est pas la peine de m'insulter parce que j'ai pas le même avis que vous. Et voilà. Voilà, voilà. On va se laisser tranquillement. Je vous envoie des cœurs à des paillettes et salut !